Vous êtes un hunter professionnel et vous avez été mandaté par l'association pour donner à bien une mission de la plus haute importance. Votre tâche consistera à prendre la mer en direction du lac Mobius et d'explorer toute la côte est du continent caché afin de ramener des ressources au pouvoir infini. Au final sur le papier ça a l'air d'être une mission comme une autre, mais cette expédition cache en réalité un monstrueux iceberg. Entre des distances complètement aberrantes voire même inhumaines, des monstres sanguinaires de plusieurs centaines de mètres de haut ou encore des entités mystiques au pouvoir quasi divin, l'espérance de vie d'un hunter ne dépasse pas 0,1%. Et pourtant malgré ça, il existe un homme qui jadis furent le premier à tenter sa chance sur le continent caché, un simple humain dont les capacités surpassent absolument tout ce qui peut exister en ce monde et son nom est Dunfreaks. Salut à tous c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode je vais vous parler du monstre ultime de Hunter x Hunter, le légendaire Dunfreaks. Quand on parle de personnages surpuissants dans Hunter x Hunter, on va pas se le cacher, c'est vraiment pas ça qui manque. On a eu l'occasion par exemple de parler maintes fois de Meruem qui illustre à lui seul le meilleur croisement génétique possible pour un être vivant. Dans une vidéo très récente, on avait également pu soulever le mystère autour de Jairo qui représente possiblement l'une des plus grandes menaces qui existe pour le monde de Hunter x Hunter. Sauf qu'aujourd'hui, le personnage dont on va parler est vraiment très spécial car il n'est pas seulement surpuissant comme peut l'être Meruem ou Jairo. Cet homme mériterait largement à lui tout seul une catégorie à part comme pour Nanika car dans un sens, on pourrait presque dire qu'il représente une forme d'erreur de la nature. Il faut bien comprendre que quand on retrace rapidement la vie de Dunfreaks, le truc assez perturbant c'est que les différents exploits qu'il a pu accomplir au cours de son voyage sont techniquement impossibles. En fait, on peut même pas parler d'exploits à ce niveau là mais plus de miracles car il faut bien comprendre que même la plus grande puissance du monde ne pourrait pas expliquer comment il a réussi quelque chose d'irréalisable. Voilà donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et malgré le peu d'infos à son sujet, on va essayer de retracer le passé de Dunfreaks depuis son départ du lac Mobius afin de comprendre comment ce monstre a pu conquérir à lui tout seul le continent caché. La partie la plus intéressante sur les secrets incroyables de Dunfreaks pour survivre sur le continent caché va plus être abordée sur la moitié et vers la fin de la vidéo car avant ça, il faut avant tout plonger dans le personnage de Dunfreaks et comprendre son origine absolument incroyable. Dunfreaks est un explorateur de renommée mondiale. Il provient directement de la longue lignée des Freaks et il est un ancêtre de Jing et de Gon de plus de 300 ans. C'est un pionnier dans l'exploration de terres qui sont autour du monde que l'on connaît de Hunter x Hunter et entre autres il est connu pour avoir découvert en premier le continent caché. C'est notamment au cours de ce long voyage qu'il écrira Récit du voyage vers le nouveau monde, un ouvrage basé sur deux tomes, Est et Ouest, qui sont censés décrire les choses incroyables que l'on peut trouver sur le continent caché. Il y a de cela des années, le gouvernement mondial du V6 s'est empressé de récupérer la partie Est de l'ouvrage de Dunfreaks, cependant la partie Ouest est restée complètement introuvable. Cela laisse donc place à trois possibilités. Soit la partie Ouest de l'ouvrage n'a jamais été écrite, soit elle a été perdue ou cachée, ou encore, dernière possibilité selon Jing, cette partie Ouest est toujours en cours d'écriture. A partir du moment où les gouvernements des pays mondiaux ont reçu la partie Est de l'ouvrage de Dunfreaks, il y a eu une multitude d'expéditions, au moins 200, vers le continent caché qui ont toutes échoué. Sauf qu'il y a 300 ans, personne n'avait connaissance du continent caché. C'est pour ça que c'est ultra bizarre que Dunfreaks parte tout seul explorer le continent caché, revienne et propose son bouquin du coup au gouvernement mondial, et que le gouvernement mondial le prenne au sérieux. Quand on voit toutes les expéditions qui ont été menées par la suite, ça veut dire qu'il n'a pas été pris pour un fou, alors que ce serait normalement le cas, donc ça voudrait dire peut-être que Dunfreaks occupait une place particulière dans la société qui lui permettait justement d'être pris au sérieux. Et c'est sur ce genre de base que beaucoup de personnes ont émis la théorie que Dunfreaks a été le premier président de l'association des Hunters. Ce qui est tout de même assez curieux, c'est que Dunfreaks est parti sur le continent caché il y a 300 ans, or pourtant, le dernier examen des Hunters était le 289ème. Il existe donc une bonne dizaine d'années entre le moment où Dunfreaks est parti faire son voyage et le moment où il est revenu dans le monde humain, et c'est à ce moment-là peut-être à son retour qu'il a décidé de créer l'association Hunters dans le but de préparer le monde à ce qu'il a pu voir sur le continent caché. Cette solution a toujours été prise très au sérieux car on voit vraiment les mêmes codes entre le continent caché et l'examen des Hunters. Par exemple, l'examen des Hunters va demander un espèce de test de survie, ce qui a absolument tout le temps sur le continent caché, et en plus on retrouve même le gardien de la porte, qui est un genre de guide entre le monde des humains et le monde du continent caché, et on avait également pendant l'examen Hunter des sortes de guides qui étaient les ratons-renards qui ont conduit Gun et les autres au lieu de l'examen. On ressent donc vraiment une genre de similitude entre l'association des Hunters et tout ce qu'on peut retrouver comme difficulté sur le continent caché, c'est donc à se demander si Dunn n'aurait pas créé l'association Hunter, justement pour faciliter les voyages vers le continent caché. A partir de tous ces éléments, on voit clairement que Dunfreaks, c'est clairement pas n'importe qui, que ce soit au niveau de l'influence dans le monde de Hunter x Hunter, mais aussi au niveau des connaissances et de ce qu'il a pu apporter avec ses bouquins. Sauf que pour l'instant, tout ça n'explique pas le trajet absolument délirant que Dunfreaks a pu faire sur le continent caché, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est complètement aberrant de base que Dunfreaks ait pu partir seul sur le continent caché, et surtout avant même ça, qu'il ait pu partir seul sur le lac Mobius. Vous vous rendez compte quand même qu'on parle d'une époque d'il y a 300 ans, ce qui veut dire qu'il y avait encore moins de technologies qu'avant, et donc forcément moins de moyens de navigation, avec des transports plus longs et beaucoup moins fiables qu'aujourd'hui, comme avec le Black Whale dans les récents arcs. En plus, je tiens quand même à rappeler que le Black Whale a été construit et financé à l'échelle d'un empire, et donc par un pays extrêmement riche, développé et autosuffisant, alors que Dunfreaks est parti tout seul avec ses propres moyens financiers, matériels et humains. Sauf que même si Dunfreaks utilisait un petit navire comme par exemple du genre Going Merry dans One Piece, eh bien au final, ça reste complètement impossible, parce que même un navire comme ça, de peut-être 10-20 mètres de long, il faut un équipage pour le manœuvrer, on ne peut pas manœuvrer ça tout seul. Donc en fait, ça revient à dire qu'une personne comme Dunfreaks qui est partie en mer, il a utilisé littéralement un radeau. Et même dans le cas où il arrive à manœuvrer tout seul un navire plus gros qu'un radeau, je rappelle quand même que ce sont des distances complètement délirantes, à savoir que ne serait-ce que pour accoster sur la côte la plus proche du lac Mobius, c'est au moins plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et même sans parler des distances qui sont complètement inhumaines, imaginez le temps qu'est censé mettre Dunfreaks avec un petit bateau pour aller du monde des humains au continent caché, c'est juste absolument fou. Je rappelle quand même que le Black Whale, qui est un bateau conçu par Kakin de toute dernière génération, une merveille de technologie de 1,5 km de long, qui peut donc aller à des vitesses énormes, il va mettre plusieurs mois pour arriver au faux continent caché, qui est un endroit qui est encore avant la porte du gardien du nouveau monde, et qui lui est peut-être à mi-chemin du continent caché. C'est juste délirant. On ne connaît pas vraiment la direction que Dunfreaks a prise en sortant du monde humain, mais vu qu'il a écrit son livre en documentant les 5 calamités, ça veut donc dire qu'il a longé et exploré toute la côte est du continent caché, et donc pour longer toute cette côte, ça veut dire qu'il est parti soit vers le nord et il est descendu tout en bas, soit directement vers le sud, puis il est remonté jusqu'à arriver tout en haut. Sauf que même là, on retombe dans des problématiques exactement similaires à celles qu'on a vues avec le lac Mobius, à savoir qu'on est sur des distances du continent caché complètement aberrantes. Même un Killua en Godspeed à pleine vitesse en permanence, il aurait du mal à couvrir des distances aussi monstrueuses, parce qu'on rappelle quand même que juste pour faire l'aller-retour plus ou moins entre le nord et le sud sur la côte est, mais c'est au moins un million de kilomètres. Et à partir de là, on se dit, même en 300 ans, donc 300 ans qu'il a pu atteindre grâce au nitro-grain gardé par Elbel, qui lui donne la longévité, même avec cette durée-là, ça reste absolument fou de se dire qu'il est censé être à pied, avoir longé la côte, et du coup, réussit à faire le tour de la moitié du lac Mobius, et de faire plus de un million de kilomètres. Et le pire dans tout ça, c'est que Dunfrix n'a même pas utilisé ses 300 ans uniquement pour longer la côte est, étant donné que, comme on a dit, il a bien fallu qu'il revienne sur le continent humain pour transmettre son premier ouvrage, puis ensuite repartir sur le continent caché pour derrière préparer la partie sur la côte ouest. Ça laisse donc aussi supposer que le gardien de la porte l'a laissé au minimum passer deux fois vers le Nouveau Monde, ce qui veut également dire qu'il a dû voir à quel point ce mec était juste incroyable. Au final, quand on voit les distances complètement aberrantes du lac Mobius ou du continent caché, et qu'on sait, grâce à son livre, que Dunfrix a au minimum fait la moitié, et en plus de ça, a documenté son livre avec le contenu sur les calamités, donc ça veut dire qu'il a quand même pris son temps pour étudier son environnement, on se dit, mais c'est juste délirant, c'est même impossible. Et la seule solution que je vois pour que Dunfrix ait pu réussir ses miracles dans le monde de Hunter x Hunter, ça serait qu'il ait utilisé et conçu une capacité de naine complètement démentielle. Ça pourrait très bien être une capacité de téléportation, un peu comme peut faire Nouve, qui va un peu contrecarrer des distances complètement déhirantes qu'on peut avoir sur le continent caché, mais ça voudrait dire que cette capacité, elle serait dingue, parce que Nouve a besoin d'avoir un endroit précis où il est déjà allé pour installer un portail. Là, ça voudrait presque dire que Dunfrix pourrait se téléporter un peu où il veut, ou même aller à une vitesse incroyable, et ça semble complètement surréaliste. Et même si Dunfrix est un génie d'une haine qui a conçu une capacité qui lui permet de se déplacer sur des distances complètement folles, il reste encore un énorme problème comment il a pu survivre sur le continent caché avec tous ses monstres et toutes ses calamités. Pour commencer, on va même pas avoir besoin de parler des monstres marins gigantesques que Dunfrix a dû croiser sur le lac Mobius, qui au final ferait même pâlir de jalousie les monstres de Grand Line dans One Piece, parce qu'au final, les monstres qu'on trouve sur le continent caché suffisent largement, parce que sur certaines photographies, on peut voir qu'il y a des monstres qui font plusieurs kilomètres de haut. Quand on voit qu'un monstre de puissance comme Isaac Nétero n'a même pas osé se friter avec des monstres pareils, mais imaginez la puissance qu'il faudrait juste pour résister à l'un de ces monstres lambda. Et bien sûr, encore plus fort que ça, comment Dunfrix a-t-il fait pour observer les calamités, prendre des notes et les documenter, et en même temps survivre à leur contact sans mourir ? C'est juste dingue. J'ai énormément réfléchi à la question, et au final, je n'ai vu que trois possibilités. La première, qui semble un peu invraisemblable, serait que Dunfrix est tellement puissant de base, possède un naine tellement, mais démentiel, qu'il peut observer les calamités et s'en foutre complètement, étant donné que, limite, elle ne l'atteint pas tellement il est puissant. Donc pour cette solution, le seul truc qui conviendrait, ce serait que Dunfrix ait réussi à maîtriser un naine qui lui permet de survivre à une attaque de calamité quand il s'approche. Par exemple, une espèce de barrière de naine autour de lui, qui est littéralement impénétrable tant qu'il respecte une condition. Pour utiliser et maintenir un naine comme celui-ci qui le protège des calamités, ça laisse une idée du niveau de génie de naine de Dunfrix. La deuxième solution que je verrais pour que Dunfrix ne se fasse pas tuer par les calamités, serait qu'il serait tellement discret et maîtriserait une forme avancée de Zetsu qui lui permettrait justement de se dissimuler et de prendre des notes sans risque. Dans Hunter Hunter, on a vu à quel point le Zetsu est un élément important du naine qui permet de se dissimuler, d'attaquer par surprise, ou justement de faire en sorte de ne pas se faire attaquer par son ennemi. Sauf que pour ne pas se faire remarquer par les monstres du continent caché et surtout par les calamités, ça voudrait dire que Dunfrix ait réussi à mettre au point une forme presque avancée de Zetsu, une espèce d'état qui ressemblerait un petit peu à la capacité de naine de mêler au rond où il serait indétectable et qui lui permettrait justement de ne rien craindre quand il est sur leur territoire. Dans les deux premiers cas, cela supposerait que Dunfrix ait un naine absolument prodigieux, que ce soit pour se défendre ou pour se dissimuler. Et enfin, j'ai vu une troisième possibilité et je pense très sincèrement que c'est possiblement la bonne étant donné que ça correspondrait totalement à l'idée de Hunter Hunter de manière générale. Il y a un monde dans lequel, si les calamités n'attaquent pas Dunfrix, c'est parce que c'est un observateur. Il n'est pas là pour prendre ou pour piller, mais simplement parce qu'il est curieux. Et en fait, c'est le symbole même du bon Hunter qui aime, qui respecte la nature sans la transformer. Et au final, ça montre que Dunfrix n'est pas cupide. Il n'est pas habité par le vice. Ce qui fait que des calamités qui, à la base, sont le symbole de la punition et du vice, et bien en fait, elles sont inefficaces contre lui parce qu'il est trop pur. Je sais exactement ce que vous allez me dire, qu'au final, c'est contradictoire avec le fait qu'il a forcément volé plusieurs fois des parties des trésors des calamités, étant donné que la pierre de Papou, il connaissait son voltage, ce qui veut dire qu'il a dû faire des tests. Il a forcément volé du nitrogrin à Elbel pour justement pouvoir vivre 300 ans et il a sûrement volé également des herbes médicinales de Brion pour se guérir de maladies qu'il aurait pu attraper. Mais cet élément-là, je le vois plus comme quelque chose qui va corroborer cette théorie, étant donné que ça montre que Dunfrix a pu se servir des trésors des calamités sans aucune répercussion et possiblement parce que ses intentions étaient nobles et que cette morale représente en tout point Hunter x Hunter. Donc au final, si les calamités sont censées représenter justement les vices des humains et de punir les mauvais côtés des humains comme le fait d'être cupide, si on reste quelqu'un comme Dunfrix qui est tout simplement curieux, qui a envie de se documenter et qui n'est pas là pour venir piller les ressources mais juste pour comprendre comment elles fonctionnent, eh bien peut-être que c'est comme une sorte de filtre qui permet justement de ne pas subir le courroux des calamités. Même si cette solution paraît la plus plausible, je pense quand même néanmoins que Dunfrix possède une force physique et un naine absolument délirant, car on rappelle quand même qu'il peut tout simplement survivre à son aise sur le continent caché face à des créatures qui sont complètement invraisemblables. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, j'estime que, à la fois, Dunfrix a un niveau de puissance et de naine suffisant pour ne pas craindre de mourir sur le continent caché et qu'en même temps, les intentions louables qu'il peut avoir vis-à-vis de ce continent caché sont quelque chose qui n'obstrue pas la vision des calamités et qui lui permet justement de ne pas craindre leur courroux. Tout ceci au final va montrer que Dunfrix est véritablement le roi du game, à savoir que le type est parti tout seul à un endroit qu'il ne connaissait pas et qu'il a réussi en quelque sorte à conquérir, que ce soit grâce à ses intentions nobles ou à sa puissance démesurée. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat ! Sous-titrage ST' 501